— Georges Didi Huberman, on est très contents de vous recevoir aujourd'hui chez MOLA. Alors « recevoir » est un bien grand mot quand environ 600 kilomètres nous séparent, mais quoi qu'il en soit, on est là pour présenter votre livre « Le témoin jusqu'au bout », qui vient de paraître aux éditions de minuit, un livre de 250 pages. Alors, évidemment, vous présenter est compliqué, puisque vous êtes imprésentable, tellement il y a déjà de choses, notamment, vous êtes directeur d'études en sciences sociales à l'EHESS, vous avez énormément travaillé sur l'histoire de l'art, plus de 50 livres écrits aujourd'hui, et j'avoue, en tant que jeune lecteur, le « être crâne » en 2000 m'avait beaucoup impressionné. Et aujourd'hui, dans ce livre, vous formez comme un diptyque, avec une œuvre que vous avez écrite il y a deux ans, « Éparse, voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, les archives Ringelblum ». Sauf qu'aujourd'hui, vous regardez cette question des témoignages juifs face à la persécution nazie, à travers un immense auteur, qui est Viktor Klemperer. Cet auteur, ce philologue allemand, il est très connu parce qu'il a publié « LTI, la langue du Troisième Reich », auquel, d'ailleurs, il y a eu des récents livres sur cette question-là, notamment celui de Frédéric Joly. Sauf que vous regardez cette œuvre immense à travers le journal intime de Klemperer, qui a été un diariste très régulier. Alors, on a aujourd'hui en français ces deux journaux, enfin, deux volumes de journaux de 33 à 45. D'abord, celui qui s'est publié au seuil, 800 pages, le premier volume, qui s'institule « Mes soldats de papier », en français. Et puis le deuxième, « Mille pages », « Je veux témoigner jusqu'au bout ». Alors, il se trouve que Klemperer a écrit un journal aussi avant cette période-là, mais c'est avec l'arrivée des nazis au pouvoir que ce journal prend toute sa force de résistance. Et on est donc ensemble pour une cinquantaine de minutes. Ma première question, elle est très simple. Comment avez-vous rencontré Klemperer ? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce philologue juif allemand ? Il fait partie de ma culture de base, si vous voulez, depuis longtemps, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire contemporaine, à l'histoire en général, à la langue. Je dois dire que le journal, je l'avais lu il y a longtemps, et j'ai noté, en le relisant, que je l'avais laissé tomber. À un moment donné, c'est tellement intense, c'est tellement gros, c'est tellement foisonnant que j'avais eu cette sorte de... Je m'étais dit, non, ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, je n'avais pris aucune note. Souvent, je prends des notes de ce que je lis, mais là, c'était trop intense. Voilà. Au fond, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas un spécialiste de la langue. Je suis, j'ai l'impression, un spécialiste de pas grand-chose, de rien du tout. Je ne suis pas un spécialiste de la langue en tant que tel. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du Troisième Reich ou de la Shoah en tant que tel. Mais, en fait, je m'intéresse aux gestes. Je pourrais dire cela, très simplement. Je m'intéresse aux gestes. Dans mes tout premiers travaux sur l'hystérie, je m'intéressais aux gestes des femmes qui souffraient et qui faisaient des gestes, pour le dire d'une certaine façon, mais justement d'une façon qui n'était pas celle du discours et qui était très mal comprise. Et puis, quand j'ai travaillé sur les photographies, par exemple, du Zonderkommando d'Auschwitz, à la fin des années 90, début des années 2000, je ne m'intéressais pas seulement à ce qui était montré sur la photographie, à savoir, comment dire, être dans le... le représenter. Je m'intéressais aux gestes photographiques. Et ce geste m'était apparu comme une façon de résister, de dire non, de protester, de se soulever, voilà, malgré tout, puisque, bien sûr, la situation a été désespérée. Et j'ai, en quelque sorte, je suis allé d'un exemple à l'autre, qui était le ghetto de Varsovie. Voilà, donc vous venez de faire référence à le petit livre que j'ai écrit autour d'Emmanuel Ringelblum. Alors, c'est particulièrement intéressant, Ringelblum, dans le sens où, moi, mon accès n'était pas un accès philologique et historique, à proprement parler, puisque je ne lis ni le yiddish, ni le polonais. Et donc, j'étais attentif aux gestes, voilà. Et alors, chez Clem Perer, nous y venons, Clem Perer est un philologue. Donc, il a apporté une contribution absolument majeure à l'étude des langues totalitaires. Et donc, on en a besoin plus que jamais aujourd'hui, de relire LTI en particulier. Mais au-delà, enfin, ou dans les lignes même, entre les lignes de ces analyses philologiques implacables et éclairantes, il y a son geste. Voilà. Et je voulais écouter ce geste. Et donc, il n'y a pas de geste sans affectivité. Et c'est pour ça que mon point de vue était un point de vue sur la question de l'émotion, en fait. – Oui, ça, tout à fait. On va y revenir dans une des dernières questions, cette question de l'affect, qui, à mon avis, est centrale dans votre travail et qui permet de renouveler la vision de Clem Perer. Vous venez d'évoquer ce journal intime, qui, alors, je l'ai dit, il publie en français, il fait 1 800 pages, mais en fait, en réalité, il est beaucoup plus conséquent. Et Clem Perer s'y accroche. Vous avez des très belles pages sur la métaphore du crayon, qui est comme une échelle qui permet à Clem Perer de se sortir de la persécution, alors, on le dit pour les téléspectatrices et les téléspectateurs, évidemment, Clem Perer raconte au jour le jour, dans son journal, la persécution, la chape de plomb qui s'abat petit à petit sur les juifs allemands, en l'occurrence pour lui à Dresde, et il va le raconter jusqu'à la fin de la guerre. Vous venez de le dire, le journal intime vous a beaucoup impressionné. On a ici à Bordeaux une spécialiste de cette question, Hélène Camarade, qui avait travaillé sur l'écriture de la résistance à partir de plusieurs journaux. Est-ce que vous considérez que, d'un côté, face à une dictature qui, en fait, essaie d'englober tout le privé dans la répression, le journal est une résistance, ou est-ce que, vous le dites à votre manière, un balancier face à un funambule ? Quel est le statut de ce journal ? Je prends vos mots et je joue avec. C'est un geste, mais c'est aussi une geste. Quel est ce travail de 12 années ? Qu'est-ce qu'il représente dans sa globalité ? Vous avez raison, c'est un gestus, c'est une geste. C'est un grand déploiement de gestes répétés. Ce sont des gestes tout à la fois minuscules, ce sont des gestes répétés d'angoisse. parce qu'il n'arrête pas d'avoir des problèmes cardiaques. Il a l'impression qu'il va mourir très souvent. Il est courageux, il se dit constamment qu'il faut se remettre au travail, même si tous ses outils de travail lui sont retirés les uns après les autres, etc. Oui, il y a une geste, vous avez raison. Mais alors, voilà ce qui se passe. Si je prends l'analyse d'Anna Arendt sur le totalitarisme, et qui est aussi quelque chose à écouter pour nous aujourd'hui, de façon très attentive, elle dit que le totalitarisme, entre autres choses, c'est quelque chose qui nous sépare des autres, qui nous mettent... Nous sommes esselés. Nous sommes... Alors, elle fait une différence entre être solitaire et être esselé ou désolé. Le totalitarisme tend à nous esseler devant, je ne sais pas, devant nos écrans, devant plein de choses. Nous sommes esselés. Et pour s'en sortir, pour pouvoir toucher l'autre, il faut chercher, en fait, un autre régime. Un autre régime d'existence. Et l'écriture, c'est cette manière extraordinaire, comme disait le poète Rilke, d'être à la fois solitaire et solidaire. Les deux. Donc l'écriture est constamment quelque chose qui est... C'est une bouteille à la mer. Dans le cas de Clemperer, c'est vraiment clairement une bouteille à la mer. Encore plus dans le cas de Ringelblum et du ghetto de Varsovie. Mais voilà, c'est des gens qui écrivent en espérant une seule chose, c'est que les bouts de papier sur lesquels ils ont écrit ça vont leur survivre. D'où le fait que Clemperer, donc à chaque fois, évidemment, tout ce qu'il écrit, si la Gestapo le découvre chez lui, c'en est fait de lui. Donc il transmet ses feuilles de papier à une amie aryenne, dans la zone aryenne, qui cache ses papiers dans le double fond d'un mur. Enfin bon. Voilà. Mais lui, quant à lui, il ne sait pas du tout s'il va survivre à ça. C'est-à-dire que l'écriture, moi j'écris, c'est ma vie, devient là quelque chose d'absolument essentiel, non seulement pour lui, je grimpe sur mon crayon pour échapper à l'enfer, donc ça le sauve lui d'une certaine façon, mais surtout, ça va vers l'autre, ça transmet quelque chose à l'autre, et donc ça a une valeur de témoignage, le mot témoignage étant à prendre, dans un sens évidemment beaucoup plus large que le fait de témoigner de faits ou d'apporter la preuve de certains faits, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Alors donc, tout mon essai tourne autour de l'idée qu'un témoin de ce type, c'est-à-dire un témoin à qui personne n'a rien demandé, et au contraire, on voudrait plutôt qu'il ne témoigne pas. Donc, déjà, il témoigne malgré tout. Ensuite, c'est un témoin, en fait, qui est d'autant plus précis qu'il est sensible. Donc j'ai fait, en fait, mon hypothèse philosophique, si vous voulez, c'est que pour être précis, il faut être sensible. Normalement, dans une cour de tribunal, pour être précis, il faut être objectif. Donc moi, je dis, il faut aussi être sensible dans le cas qui est celui de Clem Perret. Et on peut faire l'analogie avec les, vous savez, les sismographes, par exemple. Un sismographe n'est précis que s'il est sensible. Voilà. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à cette question. Et effectivement, il y a les deux aspects, c'est-à-dire ce que certains appelaient l'émigration intérieure, au sens revenir sur soi-même parce que le Reich prend tout, prend tout l'espace public, persécute. Et puis, la question du témoignage, il y a ce passage intéressant où quelqu'un dit à Clem Perret, mais en fait, tu ne parles pas des faits à l'Est, tu ne parles pas de la guerre, tu ne recenses que des petites choses. Et lui répond, mais exactement, parce que c'est ça qui va se perdre et on n'aura pas cette collection des faits de persécution jour après jour qui touche à l'absurde, pas le droit d'acheter de la viande, puis pas le droit de rentrer dans tel magasin, etc. Vous venez de le dire, passons directement à ça parce que je pense que c'est le cœur de votre démonstration. Vous faites au départ un état des lieux de ce qui a été dit et pensé sur Clem Perret, non seulement sur LTI, la langue du Troisième Reich, mais sur le journal et avec justesse, vous montrez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit sur Clem Perret, notamment en montrant que la plupart des gens considèrent qu'il a une écriture froide, rationnelle, raisonnée, d'observation des faits. Et vous convoquez, comme vous venez de le faire à l'oral, la grande Anna Arendt qui dit « L'absence d'émotion n'est pas à l'origine de la rationalité ». Et c'est là toute l'originalité à mon avis de votre travail. Vous nous montrez, donc j'aimerais bien que vous alliez un peu plus loin, une véritable révolution copernicienne. vous ne dites pas que l'Empereur est précis parce qu'il n'a pas d'émotion, mais au contraire, vous dites le texte foisonne d'émotions et vous allez à la recherche de toutes celles-là, la peur, l'angoisse, parfois la joie, des moments comme ça lumineux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point ce texte est tout sauf que l'émotion est présente à chaque page dans le texte de Clem Perrer ? Alors, je dois dire que ce petit livre n'était pas prévu. Je l'avais prévu en fait comme le chapitre d'un travail de longue haleine, de plus longue haleine que je mène en ce moment sur la question des émotions, des affects. Il y a tous les mots possibles, je n'en rejette aucun, les sentiments, etc. Alors, ce qui s'est passé dans le cas de Clem Perrer, c'est que je me suis dit il est impossible de ne pas citer longuement Clem Perrer, d'abord parce que ce qu'il écrit est magnifique, bouleversant, précis, tout, enfin, c'est tout, tout en même temps, intelligent, voilà. Donc, il faut le citer, il faut le respecter jusqu'au bout, donc le citer plus que le résumer, il ne faut pas le résumer, il faut le citer. Et donc, ce projet d'un chapitre est devenu en fait un petit livre et comme en fait ça avait la même consistance que ce que j'avais fait autour de Ringelblum, le chroniqueur du ghetto de Varsovie, qui est un cas similaire d'une certaine façon, j'ai pensé que ça pouvait faire un petit volume. Alors, je vous remercie d'avoir cité Hannah Arendt parce que cette phrase de Hannah Arendt qui se termine en disant qu'en fait, le contraire de l'émotion, ce n'est pas du tout la raison, mais c'est l'insensibilité. C'est une phrase, c'est une phrase absolument, c'est elle là qui fait la révolution copernicienne, c'est, voilà. Il n'y aurait pas eu cette révolution copernicienne, je le précise tout de suite, sans Freud. Freud est très, très important dans cette histoire, même si Clemperer n'a aucun rapport direct avec la psychanalyse, Clemperer est quelqu'un qui s'intéresse aux symptômes. Donc, il le dit, il a une philologie, donc c'est un philologue de la langue, au départ, c'est un romaniste qui étudie notamment la littérature française du XVIIIe siècle, c'est quelqu'un qui est proche de Spitzer, de Kurtus, voilà, même s'il a des rapports un peu conflictuels avec Auerbach, c'est très lié à Auerbach, à tous ces gens très, très importants qui ont étudié la langue, mais ils s'intéressent aux symptômes. Donc, si vous voulez, on est là dans quelque chose qui est très profondément inscrit dans la façon dont des gens qui ont souffert du totalitarisme ont essayé de le comprendre à la lumière d'une lecture, je dirais, symptomale, comme, il y a Willem Reich, évidemment, il y a Freud lui-même, il y a Adorno, il y a Benjamin, il y a Ernst Bloch, il y a cette merveilleuse femme, Charlotte Berat, qui, avant de s'exiler, a recueilli les rêves. Comment rêve-t-on sous un régime totalitaire ? Donc, c'est ce lien entre la subjectivité et, bon, nous, on est, en France, en 2022, on est passé aussi par Michel Foucault. Et Michel Foucault nous a appris à éclairer encore plus, d'une certaine façon, le lien entre la politique et la question de la subjectivation ou de la subjectivité. Donc, tout ça est à l'œuvre et c'est pour ça que le livre en fait commence avec une distinction psychanalytique qui a l'air très technique et qui est très connue des psychanalystes entre le refoulement et la forclusion, le refoulement qui est le processus névrotique donc commun, courant, nous sommes tous névrosés, et le processus psychotique. dans le refoulement, les représentations disparaissent, on oublie des trucs, on oublie des événements, on oublie des représentations, mais les affects passent. Ils passent déplacés. Ils passent déplacés. Dans la forclusion psychotique, il n'y a même plus d'affect. Donc, ce que je dis, c'est que de toute façon, nous sommes clivés tout le temps. Quand on exprime une émotion, elle est complexe, elle a plein d'arrière-fonds, etc. C'est pour ça que la psychanalyse, pour moi, reste à l'ordre du jour. Une politique sans la question de l'inconscient va à sa paire. Pour moi, une politique rigoureuse doit tenir compte de la subjectivation et donc de la question de l'inconscient. Et ce qu'on observe dans les sociétés totalitaires, c'est une sorte de... Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'émotion. C'est que les émotions sont des blocs inamovibles, les uns en face des autres et aucun... Normalement, une émotion s'adresse à quelqu'un d'autre. Une émotion s'adresse. Et dès lors qu'on a une émotion que l'on garde comme ça, comme si c'était une chose précisément isolée, désolée, cette émotion ne va plus bouger et elle n'a plus rapport avec l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, la question est éthique. Elle est psychologique, elle est aussi éthique puisque la question éthique consiste à savoir mais qu'est-ce que vous faites de vos émotions ? Qu'est-ce que je fais de mes émotions ? Comment avec l'autre il va se passer ? Enfin, bon, je vous réponds de façon un peu labyrinthique mais le problème est là constamment. Si vous voulez, je vais vous dire d'un mot ce qui m'obsède, ce qui me pose question et vous êtes spécialiste du Troisième Reich alors ça va vous parler tout de suite. Qu'est-ce qui se passe entre un discours de Hitler qui suscite une émotion énorme de la part des auditeurs ? Une émotion donc en masse qui va faire qu'il y aura toute une foule faisant avec émotion, authentique émotion, le salut nazi ? Qu'est-ce qui se passe entre cette émotion et le fait que ceux-là vont être enrôlés pour ne pas être émus de tirer sur des femmes et des enfants ? Qu'est-ce qui se passe entre cette émotion et cette insensibilité ? Donc c'est là où la psychanalyse nous aide beaucoup je dirais. Oui, alors merci pour cette réponse qui est toute labyrinthique était très claire parce qu'on voit aussi que j'ai envie de dire au-delà de Klemperer mais c'est même dur à dire il y a tellement de trucs dans Klemperer mais ça touche à une question de la modernité et de cette raison qui comme vous le dites serait pas l'inverse de l'émotion mais qui pourrait tomber dans l'insensibilité. La question que vous posez elle est essentielle puisque vous montrez que dans le nazisme outre des choses c'est-à-dire le moment où l'idéologie nazie tombe dans le kitsch tombe dans vraiment le mièvre dans des émotions en fait relativement relativement comment dire pauvres c'est une chose importante vous montrez que ce que rejette le régime totalitaire notamment c'est l'ambiguïté profonde des sentiments des émotions des affects et vous avez cette belle expression et pourtant qui ouvre le livre et pourtant en montrant que toutes nos émotions sont marquées par l'ambiguïté admiration mais touche de mépris joie mais parfois désespoir etc. et vous montrez finalement ce qui pourrait être une nouvelle définition totalement opératoire que le totalitarisme c'est le pas de pourtant qui fait écho à Primo Levi hier ist kein warum ici il n'y a pas de pourquoi donc le totalitarisme c'est le pas de pourtant c'est l'absence d'ambiguïté des sentiments oui mais vous voyez bien que notre monde moderne capitaliste il est réglé très souvent sur ce type de pas de pourtant c'est-à-dire une émotion contre une autre sans égard pour l'autre donc là je répète la grande question c'est pour ça que depuis quelques années je relis Lévinas avec attention la grande question est éthique c'est-à-dire non pas seulement psychologique il y a des émotions tout le monde a des émotions mais que faites-vous de vos émotions ça c'est vraiment la grande question alors pour revenir à Clem Perer il est vrai que Clem Perer notamment dans LTI livre publié sous disons à l'époque du régime de l'Allemagne de l'Est et aussi il y a un côté chez Clem Perer qui est en tant qu'homme des Lumières c'est un homme de raison donc en tant qu'homme de raison c'est un homme qui est pudique sur ses sentiments c'est normal tout ça est vrai mais l'analyse selon laquelle c'est parce qu'il est sans pathos qu'il est juste me semble un raisonnement faux voilà il a un pathos et pathos vous savez qu'en grec ça veut dire subir quelque chose donc qu'est-ce qu'il subit Clem Perer donc il est plein de pathos et il décrit son pathos il décrit ce qu'il subit et aussi ce que ça lui fait quand il subit lorsque un type de la Gestapo lui enfonce un chapeau de paille ridicule sur la tête et il lui tape dessus il décrit ce qu'il subit factuellement et aussi l'humiliation qu'il subit etc donc voilà il faut tenir compte de tout ça ensemble c'est assez complexe mais si vous voulez j'ai aucun doute sur le fait que c'est un homme des lumières moi je voudrais bien être un homme des lumières aussi enfin j'essaye donc la raison ça doit travailler mais ça doit travailler avec ce que nous sommes or nous sommes nous sommes des sujets clivés avec des émotions qui lorsqu'elles n'arrivent pas à s'adresser deviennent des catastrophes subjectives et donc des catastrophes éthiques merci et je pense que ça on le voit ce que je trouve intéressant dans la manière dont vous liez le journal et le livre LTI c'est que d'une certaine manière ça reformule aussi un certain nombre des analyses de Klemperer et notamment dans ce côté bloc de granit comme vous venez de le dire du nazisme le fait que il y a des très bonnes pages sur le fait que les nazis utilisent énormément de superlatifs alors on va pas parler enfin on peut le dire en allemand mais pour le traduire tout de suite pour nos auditeurs et nos auditrices une force telle bar pas représentable enfin il y a cette comme si les nazis avaient une imagination tellement pauvre que tout devient superlatif à leurs yeux alors comment à travers ce voyage vous avez relu la pauvreté imaginaire du troisième Reich cette question des superlatifs elle est très très intéressante parce que on voilà je pense qu'on peut mettre face à face deux deux façons d'intensifier c'est très important d'intensifier Nietzsche par exemple est un le philosophe qui a considéré qu'il fallait poser dans l'esthétique et même dans le comportement des gens la tragédie la question de l'intensité c'est très important comment un un nazi un fasciste un néofasciste aujourd'hui ce que vous voudrez considère l'intensité il considère que le superlatif plus vous insistez dans le superlatif plus vous approfondissez votre racine identité d'accord c'est ça vous êtes d'accord avec moi c'est comme ça que les nazis voilà il se trouve que à une époque où sa bibliothèque était déjà en danger parce que le parti nazi de Hambourg appelait à la brûlée Habib Harburg le grand historien de la culture historien de l'art mais historien de la culture plus généralement juif qui est mort en 1929 donc il n'a pas vu tous ces événements sa bibliothèque a été a été déménagée en catastrophe à Londres pour échapper à l'autodafé Habib Harburg avait une réflexion sur sur le superlatif absolument inverse de celle des nazis il disait un superlatif regardez bonus en latin bon comparatif meilleur meilleur et superlatif optimus entre ces trois mots on a un changement de radical un changement de racine linguistique ça peut nous donner à réfléchir sur le fait que si vous voulez si vous voulez intensifier votre existence vous devez changer de radical ça veut dire vous devez changer de place vous devez changer de place c'est pas en restant sur place qu'on s'intensifie en restant sur place on on se fait une sorte de de on creuse son terrier comme disait ironiquement Anna Arendt à propos de Heidegger on s'enferme soi-même dans son dans son terrier non si on veut intensifier véritablement il faut passer d'un endroit à l'autre il faut migrer il y a une sorte de philosophie de la migration chez Warburg qui est absolument admirable et qui dit que tout ce qui existe d'intense vient d'une migration vous voyez bien que là il y a deux éthiques de l'intensité il y a deux éthiques de la de dire c'est très fort enfin je sais pas si j'ai un peu j'ai dévié peut-être tant mieux parce que en déviant on apprend énormément et on voit comment et chez Klemperer et dans votre démarche on part du vocabulaire voilà lui philologue pour arriver à une généralisation ça m'amène une autre question parce que en vous lisant je me disais voilà Klemperer moins dans son journal mais dans LTI dévoile les mécanismes de la langue totalitaire les mécanismes de domination les mécanismes d'appauvrissement d'assèchement en fait même de l'intelligence des allemands de l'époque et en vous lisant parce que vous passez très souvent par la langue originale de l'allemand tout en traduisant évidemment comme vous avez cette attention aux journaux intimes j'ai fait un jeu de mots enfin c'est pas LTI la langue du troisième Reich donc lingua terci imperii c'est LVK la langue de Viktor Klemperer que vous remettez à l'honneur comme antidote à la LTI alors il y a plein d'exemples donc Trotzalm il dit souvent ça malgré tout malgré tout rien que dans ce petit dans cette petite expression Trotzalm malgré tout il y a la résistance mais aussi des choses plus poétiques la offnungseur l'horloge d'espoir alors est-ce que vous vous considérez comme avoir comment dire exhumé la LVK la langue de Viktor Klemperer j'aurai pas cette prétention parce que je ne suis pas aussi bon germaniste que vous l'imaginez je suis plutôt un autodidacte dans la langue allemande j'ai beaucoup de mal mais je regarde beaucoup le vocabulaire ça c'est sûr autant que possible donc je n'aurai pas la prétention d'avoir une une véritable théorie de la langue de Klemperer en revanche il y a quelque chose qui est pour moi puisque en tant que philosophe je m'intéresse à des problèmes je suis pas je vous disais tout à l'heure je ne suis spécialiste de rien ça veut dire je suis philosophe en fait ça veut dire ça veut dire je ne suis pas expert mais je pose des problèmes il y a des problèmes qui donc il y a une ligne de problèmes qui qui tourne autour chez moi depuis que j'ai employé cette formule j'ai commencé par employer la formule malgré tout à propos du film de Claude Lanzmann sur lequel j'ai écrit un article évidemment très élogieux je trouve le film de Lanzmann extrêmement important ça s'intitulait Le lieu malgré tout l'idée c'était pourquoi aller retourner sur les lieux notamment des camps tout à l'est pas Auschwitz mais Sobibor ou les autres alors qu'il n'y a plus rien pourquoi faire retourner les gens sur les lieux alors qu'il n'y a plus rien le lieu malgré tout ensuite c'est devenu image malgré tout là il y a eu toute cette polémique avec Lanzmann en particulier sur le statut des images dans la connaissance de la Shoah et puis là de façon un peu plus récente j'ai travaillé dans un livre très gros publié chez Minuit également qui s'intitule Imaginez recommencer j'ai travaillé sur ce qui s'est passé entre l'échec de la révolution allemande spartakiste enfin Rosa Luxembourg Liebknecht et l'arrivée de Hitler au pouvoir et comment dans cet entre deux il y a la constitution chez toute une constellation de penseurs juifs persécutés donc allemands la création d'une véritable philosophie de l'espoir politique et du temps c'est Ernst Bloch c'est Scholem c'est Benjamin c'est Anna Arendt c'est Marcuse c'est Gunther Anders enfin il y en a plusieurs c'est tout à fait frappant de voir que le dernier texte de Liebknecht il s'intitule malgré tout il s'intitule Trotz Aledem pourquoi il s'intitule malgré tout c'est la citation d'un poème révolutionnaire de Freyligrat 19ème siècle 1848 qui s'intitule malgré tout c'est à dire nous nous échouons dans notre soulèvement actuel et malgré tout on ne va jamais lâcher dans notre désir d'émancipation donc ce malgré tout il me suit malgré moi d'une certaine façon j'étais très surpris de trouver ce texte de Liebknecht que je ne connaissais pas il y a quelques années et voilà donc c'est un motif et je vois très bien que ce motif me semble important aujourd'hui de savoir en fait la question c'est comment espérer comment résister comment persister dans son désir d'émancipation et donc c'est à la fois quelque chose qui concerne le désir donc le sujet Freud tout ce que vous voudrez mais le désir d'émancipation c'est les lumières c'est la liberté la question c'est la liberté où trouver notre liberté je ne savais pas que Liebknecht avait écrit ça non plus mais c'est très intéressant c'est son dernier texte la veille de sa mort et Rosa Luxembourg signe aussi un texte dans la même revue d'Iroth-Fan c'est le drapeau rouge et elle elle écrit j'étais je suis je serais elle écrit ça quelques heures avant d'être assassinée voilà elle écrit sur un mode presque biblique enfin sur un mode très étonnant j'étais je suis je serais elle écrit ce qu'est le désir d'émancipation à savoir qu'il était qu'il est qu'il va qu'il va subir une une défaite peut-être provisoire mais qu'il sera voilà c'est et je reviens à Freud et aussi au motif principal du du livre précédent que j'avais fait qui s'intitulait désirer désobéir que pour Freud le désir inconscient est indestructible je ne sais pas si cette idée est vraie je ne sais pas si la raison Freud en disant le désir est indestructible mais il doit l'être indestructible c'est ce que vous montrez aussi par rapport au journal la forme de Klemperer le journal on oublie souvent en français que c'est l'action quotidienne c'est plus visible peut-être en anglais ou en allemand le journal du jour et vous le dites il y a cette puissance désirante de Klemperer d'écrire et c'est pas il y a la résistance mais il y a aussi le désir au fond de tout ça j'avais une dernière question avant qu'on se quitte Klemperer confronté à la persécution comme beaucoup de juifs allemands connaît une crise incroyable de son identité allemande puisque ce qui le rattachait à l'Allemagne c'était évidemment la langue mais son amour il n'y avait pas de question dans son être allemand et puis évidemment confronté à la persécution il est je vais le dire avec mes mots mais créé en tant que juif obligé de se conformer à ce que le régime attend de lui comment est-ce que dans le journal on voit ce balancier identitaire cette perte obligée de l'identité allemande et ce rapport à l'identité juive et Klemperer c'est je l'ai déjà dit c'est un homme des lumières allemand donc pour lui il se sent allemand jusqu'au bout c'est pour ça qu'il reste à Dresde son frère immigre aux Etats-Unis et son frère le comment dire lui dit mais tu es un mauvais tu es un mauvais juif c'est pas bien il faut quitter cette Allemagne non non lui il se sent allemand il reste à Dresde surtout qu'il se sent à tort protégé par le fait qu'il s'est marié avec une protestante couple extraordinaire d'ailleurs c'est s'il n'y avait pas le couple il n'aurait pas tenu je pense quand il lit cette phrase à l'université quand un juif parle allemand il ment son monde s'écroule littéralement il ne se pensait pas comme juif d'ailleurs étudiant il s'était converti au protestantisme pour pouvoir entrer dans l'université donc tout à coup il redevient juif malgré lui le pauvre et et on lui dit qu'il ment alors qu'il ne fait que rechercher la vérité dans la langue allemande donc il y a il y a un renversement considérable de tout son monde et puis il y a tout ce qui vient après c'est à dire qu'il ne peut plus emprunter un livre à la bibliothèque et puis ci et puis ça voilà voilà et là on voit lui fils de rabbin on voit comment il il ré comment dire il fait avec le fait qu'il est juif alors que ça ne l'intéresse pas que c'est pas c'est pas ça sa vie mais c'est ça c'est la raison pour laquelle on en veut à sa vie donc il y a dans le journal une réappropriation absolument bouleversante de quelque chose qu'il pensait avoir quitté pour de bon parce que c'était juste de la religion c'est pas un homme religieux c'est pas un homme croyant et voilà mais il est juif voilà et alors il y a cette rencontre fantastique avec le livre de Rosenzweig ah non c'est pas le livre c'est la correspondance je crois de Rosenzweig avec Buber qui l'a entre les mains dans la Judenhaus dans la maison juive où il est enfermé avec plusieurs autres familles enfin voilà il comprend rien du tout c'est très très compliqué pour lui c'est 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 très loin lui il se compare à un cordonnier qui en reste à la hauteur des chaussures Rosenzweig c'est c'est une grande philosophie mais quand même c'est de Rosenzweig qu'il va prendre l'exergue de son livre LTI à savoir la langue est plus importante que le sang c'est une phrase de Rosenzweig donc il y a une sorte de chez lui de il 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 admet son état clivé c'est à dire son état d'homme de raison d'homme des lumières de néo-cancien de ce que vous voudrez et voilà et il est fils de rabbin et quand il était petit il y avait un livre de son père quand son père est mort il l'a vite vendu parce que ça ne l'intéressait pas c'était une histoire des juifs il retrouve ce livre dans la Judenhaus et il la lit enfin voilà Georges Didier-Huberman merci beaucoup merci beaucoup pour ces éclairages et puis merci vraiment pour le livre donc le témoin jusqu'au bout voilà une lecture qui comme on vient de le voir brasse non seulement l'histoire de ce qu'a pu être le Troisième Reich et la persécution puis l'extermination des juifs allemands mais comme on l'a vu dans le débat beaucoup de questions fondamentales sur la langue sur ce que peut être le poids du désir dans la résistance donc on vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et moi je vous remercie de vos belles questions merci beaucoup au revoir merci au revoir merci